bonjour aujourd'hui on va voir deux petites astuces sur excel la première sur les tableaux croisés dynamiques je vais donc insérer un tableau croisés dynamiques sur à partir de ce tableau sur la même feuille ici je vais choisir donc cette cellule et voilà donc le tableau croisés dynamiques je veux mettre ici les noms ici les dates et ici la quantité rendue ici donc sur les dates je veux grouper ici se forme de moi voilà notre tableau croisés dynamiques l'astuce aujourd'hui c'est de créer ici un autre filtre ici sur ces dates je pose le curseur ici sur données alors que le filtre ici il est grisé on ne peut pas faire donc un filtre lorsque je sors en dehors de tableaux croisés dynamiques le filtre il est actif mais lorsque j'appuie elle me donne et c'est impossible de faire le filtre la solution donc c'est de sélectionner une des cellules qui sont adjointes juste au tableau croisés dynamiques je veux les colorer ici et dans ce cas lorsque je me pose la curseur ici je peux ajouter ici un filtre voilà et le supprimer comme ça ici je peux ajouter et le supprimer en dessous le filtre et s'ajoute ici dans ce tableau si je veux le mettre en ligne ici je peux l'éliminer voilà donc il est là ok et donc dans ce cas lorsqu'il est il filtre ici je peux donc dans ce cas sélectionner et filtrer comme je veux ici ok je peux même ajouter comme ça et si je veux effacer le filtre bien sûr on peut effacer le filtre ici ok voilà donc la première astuce la deuxième astuce c'est une question d'un abonné comment déconcatener une phrase sur excel et ce qu'on va voir je vais donc recopier cette phrase ici et je veux donc je suis sûr office 2016 est égal s texte de cette phrase je vais mettre ici donc colonne a a1 et je forme parenthèse et je peux donc ici et je peux donc glisser comme ça voilà donc la première solution deuxième solution il se peut donc je peux donc est texte toujours de cette phrase que je vais figer point virgule je vais mettre ici ici on a 1 jusqu'à 42 par exemple que je vais figer ou bien je vais mettre comme ça 1 et je ferme parenthèse et je peux tirer comme ça ok la troisième astuce donc c'est à partir des lignes est égal s texte de cette cellule point virgule ligne de 1 jusqu'à 100 par exemple 1,1 et je ferme et je mets dans ceci et je clique ici je mets ici la fonction transpose de tout ceci et ici je sélectionne ici et je pose le curseur ici et je contrôle shift entrée voilà donc elle me donne ceci la troisième c'est toujours à partir de ceci mais ici attendez je vais mettre toujours ici un partir de ceci mais au lieu de faire ici je vais mettre ligne 1,2 points je ferme la guillemets et indirecte la troisième c'est égale s texte est égale s texte de cette cellule point virgule ligne indirecte 1,2 points et commercial nombre de caractères de cette cellule je ferme je ferme comme ça je vais mettre enfin voilà j'utilise comme ça toujours mais contrôle shift entrée toujours trance pose ajouter trance pose voilà voilà donc voilà sur office 2016 pour l'office ici 2000 365 on peut faire est égale s texte de ceci point virgule je vais mettre par la fonction séquence qui se trouve sur office 365 et pour les lignes je vais mettre comme ça et pour les colonnes je vais mettre en mettre par exemple 100 je ferme et je vais mettre 1 et je fais comme ça ok voilà donc ou bien je peux faire au lieu ici je peux faire un nombre de caractères ici nombre de caractères ici les caractères de cette cellules là je mets comme ça ok voilà donc et à la prochaine c'est tout